Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu d'un sujet qui a pas mal fait parler de lui déjà, le fameux certificat d'engagement et de connaissances. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il est désormais obligatoire d'avoir un certificat attestant qu'on a les connaissances nécessaires pour pouvoir s'occuper d'un équidé avant d'en adopter un. Je pense que si vous êtes comme moi vous avez entendu à peu près tout et son contraire au sujet de ce fameux certificat. D'un côté on nous dit que c'est trop bien, que ça va être une révolution pour le bien-être animal, de l'autre on nous dit que c'est nul, que ça sert à rien, que de toute façon ça va rien changer et que le certificat est mal fait, enfin vraiment on entend de tout. Et aujourd'hui je vous propose de démêler un petit peu tout ça ensemble ou au moins d'essayer. Avant de commencer je vous propose déjà de faire un petit point sur ce que disent les textes de loi et je vous mets bien évidemment toutes mes sources dans la description. Le certificat d'engagement et de connaissances existe pour deux catégories d'animaux, les animaux de compagnie et les équidés. Il répond à l'importance de sensibiliser et de responsabiliser les détenteurs. Ce certificat devra être signé par le nouvel acquéreur qui devra apposer une mention manuscrite par laquelle il s'engage à respecter les besoins de l'animal. Celui pour les équidés est applicable à partir du 31 decembre 2022 pour tout détenteur de cheval, hannes, bardeaux ou mulets. Comme vous pouvez le voir ça fait donc maintenant presque un an que cette mesure est appliquée et pourtant j'ai l'impression que c'est encore très flou dans la tête de beaucoup de personnes, d'où l'intérêt de cette vidéo. Mais du coup première question, où est-ce qu'on le trouve ce fameux certificat ? Et bien il y a plusieurs organismes qui sont habilités à le délivrer. Nous avons donc la Société hippique française, la Société française des équidés de travail, France Gallo, la Société d'encore couragement à l'élevage du cheval français, la Fédération française d'équitation, la Fédération nationale du cheval, le groupement hippique national et la Fédération des conseils de chevaux. Et là ce que je constate c'est qu'il y a déjà un tout premier mythe qui s'envole, le fameux mythe comme quoi la FFE, la Fédération française d'équitation serait la seule habilité à délivrer le certificat d'engagement de connaissances. C'est totalement faux et heureusement que c'est faux d'ailleurs car lorsque j'avais entendu ça la première fois j'étais absolument outré, choqué, scandalisé puisque la FFE est une fédération sportive, c'est donc une fédération d'équitation, ce n'est pas la fédération du cheval. Et c'est un point qui a vraiment toute son importance puisque en tant que fédération sportive, la FFE a des licenciés. Si c'était le seul organisme habilité à délivrer le certificat, ça voudrait dire que quiconque possède un cheval, un âne, un poney, un bardeau, un mulet serait obligé d'avoir une licence chez la FFE. Et ça c'est absolument un scandale puisqu'on peut totalement avoir des équidés sans pour autant être cavalier. Je sais qu'à l'époque ça avait choqué pas mal de monde et du coup déjà si vous n'étiez pas au courant je vous rassure, non ! Vous n'avez pas besoin de licence pour avoir un cheval, vous n'avez pas besoin de licence pour avoir un âne. Si vous ne pouvez pas passer le certificat via la FFE, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous délivrer ce fameux certificat pour que vous soyez quand même dans les règles. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision de ne passer ce certificat non pas une fois mais bien deux. J'ai aujourd'hui la capacité détenteur d'équidés qui est délivrée par la FFE mais également le certificat de la SFET, la SHF et la FCC. Ce sont vraiment les deux principaux qu'on trouve le plus facilement sur internet et je ne sais pas si ce sont les deux seuls ou si les autres sont un petit peu plus compliqués à trouver mais en tout cas c'est le seul que moi j'ai trouvé et je les ai passés tous les deux. Pour ces deux certificats, j'ai tout fait via internet. Ça se présente sous forme de cours, de modules avec à chaque fois des petits quiz pour tester mes connaissances. C'est gratuit pour celui de la SFET et c'est gratuit pour tous les licenciés pour celui de la FFE. A savoir que celui de la FFE est un petit peu différent dans le sens où normalement il se fait en deux parties. Il y a effectivement la première partie qui se fait sur internet mais il y a également une partie pratique qui n'est absolument pas obligatoire dans les textes de loi, ça n'a pas été demandé. Mais pourtant voilà, la FFE a décidé de créer son certificat avec deux modules, le module théorique et le module pratique à passer sur place donc dans un centre qui va être agréé pour faire passer ce fameux module. Néanmoins, comme j'ai mon Gallo 5, j'ai eu une dérogation et je n'ai eu qu'à passer le module théorique et à demander à avoir une équivalence pour le module pratique, ce qui m'a quand même donné le certificat complet. Ce que je vous propose c'est maintenant de faire vraiment une comparaison de ces deux certificats justement pour voir un petit peu ce qu'ils valent, voire lequel vous parle le plus, lequel vous voulez passer et puis oui que vous ayez un petit peu mon avis dessus parce que c'est quand même l'idée de cette vidéo. Et tant qu'on y est, on va commencer par le certificat de capacité détenteur d'équité de la FFE. J'ai pris des notes sur deux critères, le format des cours et le contenu en lui-même. Du côté du format, j'ai tout d'abord énormément apprécié le fait que pour chaque cours il y ait des ressources complémentaires qui soient citées, listées à chaque fois. Je trouve ça vraiment chouette, ça donne envie de se renseigner, même si je vous avoue que lorsque je l'ai passé, la plupart des liens ne fonctionnaient pas. Donc j'espère que ça a été arrangé depuis, que vous allez pouvoir avoir accès à ces ressources parce que je trouve ça super intéressant, notamment lorsqu'on aborde toute la partie un petit peu légale autour des obligations des propriétaires d'équité. Le fait de pouvoir avoir directement accès aux sites importants, je trouve ça trop bien. Et le deuxième gros point positif que je trouve à ce certificat, et là je sais que je vais peut-être avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi c'est ce fameux module B, le module pratique. Personnellement je le trouve indispensable. Je ne peux pas imaginer conseiller à quelqu'un d'adopter un âne ou d'adopter un cheval, un poney, ce que vous voulez, juste en ayant des connaissances théoriques mais sans avoir jamais vu un équidé en vrai. Pour moi c'est absolument pas possible. On peut être complètement caler et connaître les cours par coeur et pour autant absolument pas gérer une fois qu'on se retrouve face à l'animal. Et je trouve ça d'ailleurs dommage qu'il y ait autant d'équivalences possibles. Alors oui je sais c'est un petit peu hypocrite de ma part puisque je suis la première à avoir profité du fait que les équivalences soient possibles pour pouvoir valider mon module B. Mais de mon point de vue il me semble qu'on peut avoir cette équivalence à partir du galop 4. Or pour vous donner une idée, lorsque j'ai commencé à m'occuper de Fanfan, j'avais déjà mon galop 4. Donc le galop où normalement on considère que le cavalier est apte à avoir un cheval à la maison. Et bah clairement m'occuper de Fanfan avec un galop 4 ça m'a appris une chose, c'est que je ne savais rien, que mes connaissances équestres elles ne m'étaient d'aucune utilité. Maintenant dans les côtés que j'ai moins apprécié, alors déjà il y a évidemment le fait que la licence soit obligatoire. Je peux comprendre étant donné que c'est la FFE, c'est la Fédération Française d'équitation, forcément voilà. Mais étant donné qu'il y a eu un petit peu cette fausse information qui a été véhiculée comme quoi c'est la FFE qui distribue ce certificat et personne d'autre, moi j'avoue que ça me rend un peu triste de me dire qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu le passer parce qu'ils n'avaient pas la licence, ou bien qui ont pris une licence à la FFE alors qu'ils ne sont pas du tout cavaliers et que ça ne les intéresse absolument pas, juste pour pouvoir avoir le droit d'avoir des équidés. J'ai également noté le fait que le format des cours était quand même assez peu attrayant. J'ai vraiment pris à coeur le fait de le suivre jusqu'au bout parce que c'était important pour moi et que je voulais vous filmer cette vidéo donc ça m'a donné un prétexte entre guillemets pour être vraiment hyper attentif sur tout. Mais j'avoue que s'il n'y avait pas eu ce prétexte de devoir tout analyser pour tout vous expliquer, je ne suis pas sûre que j'aurais retenu grand chose. En plus bon pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un trouble du déficit de l'attention donc autant vous dire que la concentration c'est pas mon point fort. Il faut vraiment me donner un prétexte pour que je reste accroché, là c'était pas ouf. Au niveau des quiz, il y avait une dizaine de questions par chapitre et il me semble qu'il y avait trois chapitres au total. Donc au final c'est assez peu, les questions étaient vraiment très basiques. J'ai réussi ça assez facilement alors que comme je vous le disais juste avant, j'ai eu du mal à rester concentrée vraiment donc il n'y avait pas de questions ultra pointues précises, enfin voilà. Et je sais qu'un point qui a été pas mal soulevé sur ce certificat que d'autres personnes ont pu déjà évoquer, c'est qu'on peut passer ses quiz autant de fois qu'on le souhaite. Donc on a eu 2 sur 10 et ben on le refait et on connaît les réponses. Il y a quelques questions qui changent mais c'est globalement toujours les mêmes. Voilà peut-être que sur 10 questions ils en ont 12 et on n'en a que 10 sur les 12. En gros je pense que c'est ça. Donc c'est assez facile. Les quiz ne sont vraiment pas là pour vérifier notre niveau, c'est juste pour voir si on a suivi un minimum. Et enfin, là c'est pas tant par rapport au cours que vraiment par rapport au certificat en lui-même, c'est qu'il n'est pas aux normes de ce qui est demandé dans les textes de loi. Et ça c'est quand même un petit peu embêtant car si vous vous souvenez bien de ce qu'on disait tout à l'heure, ce certificat devra être signé par le nouvel acquéreur qui devra apposer une mention manuscrite par laquelle il s'engage à respecter les besoins de l'animal. Or sur le certificat de la FFE, il n'y a pas d'espace pour une mention manuscrite. Pour ce qui est du contenu des cours en eux-mêmes, parmi les gros plus que j'ai noté, il y a vraiment toute la partie légale. C'est vraiment quelque chose de super intéressant car je trouve que c'est un sujet où au final il y a plein de propriétaires aujourd'hui qui ne savent pas quelles sont les obligations du propriétaire des quidés. Obligations qui sont donc bien évidemment l'identification de ces animaux, mais également le registre d'élevage qui est très important, la déclaration des lieux de détention et pour tout troupeau de trois équidés ou plus, la déclaration d'un vétérinaire sanitaire. Et si vous voulez en savoir plus, allez passer votre certificat. Moi c'était pas une surprise, je savais déjà que tout ça ça existait mais c'était quand même super intéressant de pouvoir revoir exactement ce qui était demandé pour chaque chose, quelles étaient les consignes, quelles étaient les choses à faire, les procédures à suivre. Je trouve ça vraiment super et dans l'ordre des cours de la FFE, c'était vraiment le premier chapitre. On commence par les basiques, quelles sont les obligations, les lois. J'ai trouvé ça vraiment top. Deuxième gros plus qui faisait également partie de ce premier chapitre, c'est que la FFE a mentionné l'entreprise Orsia qui est, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure actuelle la seule entreprise française qui permet la crémation d'équidés. On connaît tous les carissages mais avec Orsia ça permet une alternative à l'écarissage et c'est quelque chose que j'ai trouvé très chouette de pouvoir mentionner et de mentionner l'entreprise spécifiquement puisqu'ils sont les seuls. Donc c'est vraiment top d'informer les propriétaires de cette alternative étant donné que c'est un sujet auquel on pense pas forcément mais qui est pourtant très important et qu'il faut prévoir lorsqu'on se lance dans l'aventure d'être propriétaire. Il y avait également un chapitre que j'ai beaucoup aimé et c'est celui qui expliquait un petit peu les conditions de vie du cheval au naturel, ça parlait des cinq sens et de leur fonctionnement de façon je trouve assez poussée quand même. En comparaison du certificat de la SFET qui survolait un peu plus ça, là il y avait vraiment des informations approfondies et pour le coup ce chapitre là, perso malgré le format où comme je vous le disais j'avais un peu de mal et bien pour autant j'ai accroché parce que c'était génial, c'était passionnant. Et dernier petit point positif que j'ai noté aussi, c'est qu'il faisait de la sensibilisation contre les colliers anti-tiques et ça c'est génial vraiment. Merci la FFE, je ne pensais pas que vous étiez au point comme ça, vous gérez sur ce point. Mais voilà donc il y avait un passage qui mentionnait les tiques et les stéréotypies et ils avertissaient que le collier anti-tiques c'était un cache-misère, que ça n'aidait pas le cheval. Merci pour ça, c'est très important. Maintenant dans les points négatifs, alors le premier, c'est qu'il n'y avait absolument aucune, zéro, rien, nada, mention des ânes. Genre on n'existe pas. Pourtant le certificat d'engagement et de connaissance, il faut le passer quel que soit l'équidé qu'on a, que ce soit un cheval, un bordeaux, un mulet, donc c'est quand même assez nul de passer un certificat pour apprendre des informations sur un équidé qui n'est pas le nôtre. Pourquoi ça ne parle pas d'ânes au moins un tout petit peu ? Tout en sachant que les ânes ayant les mêmes papiers que les chevaux, ils ont tout autant le droit d'être des ânes de sport et de participer aux événements de la FFE. D'ailleurs il y a des ânes qui participent au championnat de France. Il me semble qu'il y en avait un en Mountain Trail cette année, sinon j'en avais déjà vu un équifil. S'il vous plaît, on existe, pensez à nous, merci. Le deuxième point, tout nul au niveau du contenu. Vous vous souvenez quand je vous disais que les conditions de vie du cheval au naturel c'était hyper intéressant, c'était hyper bien. Et bien du coup lorsqu'on parle des conditions de vie du cheval domestique, là ça dégringole et là ça pique. Puisqu'on nous parle notamment de la vie en boxe, mais attention, quand même l'idéal c'est la stabulation. L'eau à volonté elle est conseillée, l'eau à volonté c'est un indispensable les gars. Ça, ça puait la dissonance cognitive entre on sait que les conditions de vie du cheval de base, c'est ça, il a besoin de grands espaces, il a besoin de manger toute la journée. Mais bon, dans les faits, les chevaux de sport aujourd'hui, ils vivent plutôt en boxe avec de l'alimentation rationnée, de temps en temps ils ont de l'eau s'ils ont de la chance. Donc bon, on va dire que ça, ça passe. Bah non les gars, vraiment ça m'a fait trop mal au coeur de lire tout ça, après avoir lu tant de belles choses sur la partie cheval au naturel, c'était terrible. Et un petit peu dans la même trempe, le pied est systématiquement présenté comme étant ferré. Voilà, par défaut, un pied de cheval, il y a un fer dessus, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Aucune mention du pied nu et même au delà de ça, sur plusieurs chapitres qui parlaient de choses diverses et variées, ils alertaient sur le fait que attention, il ne faut pas faire telle chose, telle chose est dangereuse. Parce que, avec le fer du cheval, bah du coup, telle chose n'est pas dangereuse. Le fer du cheval est dangereux. Je pense notamment au filet à foin qui était conseillé uniquement à hauteur de tête du cheval et surtout pas en bas, alors que pourtant le cheval c'est un animal qui broute toute la journée, donc manger tête en bas c'est quand même plutôt mieux. Et je pensais notamment au filet de slow feeding où on met le filet sur une grosse botte, donc concrètement il y a du foin en haut, en bas, au milieu, partout. Et il disait que c'était super dangereux qu'il y ait un filet en bas. Moi je me questionne, je me dis bah pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un filet en bas ? C'est parce que sinon le fer il se coince dedans. Donc le filet est dangereux. Autant je peux entendre le fait d'avertir sur le danger de cette situation, autant la conclusion ne mettez pas vos filets vers le bas, je suis pas sûre. Et enfin, un point que j'avais déjà vu cité dans une autre vidéo qui était celle de qu'un et d'une cavalière si je ne dis pas de bêtise, c'est qu'il y a une incohérence entre les cours et le quiz sur la fréquence des vermifuges. Voilà, c'est-à-dire que sur le cours il mentionne le fait qu'il faut vermifuger à chaque changement de saison, donc à peu près quatre fois dans l'année, ce qui est ce que moi j'avais déjà appris aussi. Sauf que dans le quiz, et bah c'était considéré comme une mauvaise réponse. Le vermifuge quatre fois dans l'année, il ne fallait vermifuger que deux fois. Passons maintenant au deuxième certificat. Et à nouveau, on va parler d'abord du format, puis du contenu. Côté format, en comparaison avec les cours de la FFE, très clairement, j'ai adoré. Le format des cours était attrayant, c'était ludique, c'était hyper intéressant. Il y avait des photos partout et du coup ça intéresse, ça nous prend dedans, ça donnait vraiment envie de le faire. Il y avait des petits quiz à la fin de beaucoup de cours. Moi je trouve ça carrément plus simple de vraiment se prendre au jeu et se lancer, mettre les petites étiquettes dans les petits trucs. Enfin c'était un peu des mini-jeux, c'est trop bien. Et même pour ce qui est des photos, vraiment il y avait des belles photos partout, ça donne trop envie. C'est trop bien, enfin voilà. Le format des cours était beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus agréable à regarder et du coup pour moi et mes difficultés d'attention et de concentration, c'était parfait. Par contre dans les points négatifs, pour ce qui était des quiz, très honnêtement c'était encore plus basique que ceux de la FFE. Ceux de la FFE qui sont déjà critiqués pour être trop simple, trop basique et facile à recommencer. Bah là en l'occurrence c'était encore plus simple, il y avait encore moins de questions et quand on ratait une question, on pouvait recommencer directement. Donc en fait c'est vraiment un quiz juste pour voir si on suit. C'est pas du tout un quiz de vérification de connaissances. Pour ce qui est du contenu, mon plus gros coup de coeur, vous allez vous en douter, c'est qu'il y a des mentions des ânes, des bardeaux. Il y avait à plusieurs reprises des petits encarts rien que pour eux. On va parler par exemple de la vie du cheval au naturel. Et en dessous il y a un petit encart en disant la différence avec les ânes. Donc les ânes fonctionnent plus comme ci que les chevaux. Donc par rapport à l'as que vous allez voir, en fait les ânes vont être plus ceci, les bardeaux vont être plus cela. C'est génial, merci ! Enfin on existe, enfin on apprend des choses qui vont nous être utiles. Je me souviens qu'ils évoquaient notamment le fait que contrairement au cheval qui est nomade, l'âne est sédentaire et que donc son comportement va changer. Il me semble également que ça parlait dans la partie un petit peu soin du fait que l'âne est très dur au mal et qu'il faut être très vigilant par rapport à ça parce que l'âne ne va pas montrer sa douleur comme le ferait un cheval. Et ça c'est hyper important à savoir. Donc franchement, merci les gars ! Il y avait également plus d'informations en ce qui concernait l'alimentation. Et ça pareil, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc ça parlait d'amidon, ça parlait de fourrage à volonté et évidemment il était écrit peut-être en gros en rouge que l'eau était à volonté obligatoirement tout le temps. Voilà, quelque chose de sensé. Et enfin, mon dernier point positif quant à ce cours, c'est qu'ils ont mentionné le R+, et ça c'est trop bien. Le renforcement positif était conseillé comme méthode d'apprentissage. Ça fait vraiment trop plaisir de lire ça, c'est trop chouette. Et voilà, moi ça m'a fait plaisir, j'étais contente. Et dans les points négatifs au niveau du contenu par contre, j'en ai noté un seul mais il est quand même assez important. On retrouve un peu cette même dissonance cognitive qu'on avait un petit peu du côté de la FFE. Les modes de vie sont présentés de façon très spéciste. Ils conseillent vivement la vie auprès en extérieur pour les ânes. C'est vraiment ce qui leur est le plus adapté. Enfin voilà, ils insistent vraiment sur le fait que les ânes, ça vit dehors. Mais que par contre, pour les chevaux, le boxe, ça passe. En fait, ça passe pas plus pour un cheval que pour un âne. C'est juste qu'on le fait plus avec les chevaux qu'avec les ânes. Mais en soi, il n'y a absolument aucune raison physiologique, aucune raison biologique, aucune raison de rien du tout pour qu'un cheval vive mieux la vie en boxe qu'un âne. On sent que, encore une fois, il y a le petit conflit d'intérêt entre ce qui se fait vraiment et ce que bon, quand même, voilà. Et voilà pour ce petit bilan des deux certificats que j'ai passés. J'espère que ça a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. Comme vous pouvez le voir, il y a des bons et des moins bons côtés aux deux certificats. Il y a des choses à apprendre, des choses... Maintenant, je voulais quand même vous donner mon avis sur cette nouvelle obligation de certificat de façon générale. Et cette fois-ci, je vais commencer par les points négatifs, avec notamment cette grande question. Comment s'assurer que vraiment ce soit respecté ? Les propriétaires consciencieux, les propriétaires qui font vraiment attention, qui prennent soin de leurs animaux, vont passer ce certificat. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas les obligations légales, ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment on s'occupe d'un cheval, est-ce que vraiment ces propriétaires-là, du coup, ils sauront qu'ils doivent passer ce certificat ? Ou même est-ce qu'ils en auront quelque chose à faire, tout simplement ? Comment est-ce que ça va pouvoir être surveillé ? Moi, c'est vraiment ce qui me pose question. Au niveau des quiz, il faut le dire, ils sont clairement insuffisants pour évaluer le niveau des connaissances des personnes, puisqu'on peut les recommencer très facilement. Donc vraiment, à tout moment, on a des gens qui cliquent sur n'importe quelle réponse jusqu'à avoir juste. C'est pas idéal. Donc bon, je suis quand même assez perplexe là-dessus. Le fait que le module pratique ne soit pas une obligation, personnellement, ça me choque au plus haut point. Et pour moi, ce serait tellement important, je vous l'ai déjà mentionné un peu plus tôt, parce qu'il y a vraiment un monde entre la théorie et la pratique, et je ne me vois pas laisser un équidé à quelqu'un qui aurait juste passé un de ses deux certificats, en lui disant, tiens, salut, voilà, débrouille-toi. Pour moi, c'est pas possible. Et enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très délicat, que je n'ai pas encore abordé jusque-là, mais qui concerne vraiment tout ça, de façon générale, c'est qu'il y a une notion qui est très floue, que ce soit dans les cours des certificats ou dans la loi elle-même, c'est cette notion détenteur-propriétaire. Car oui, vous pouvez être détenteur d'équidé sans être propriétaire d'équidé, tout comme vous pouvez être propriétaire d'équidé sans être détenteur. Un détenteur d'équidé, c'est une personne qui a des équidés dans ses terrains. Moi, je suis détentrice d'équidé parce que mes ânes sont sur mon pré. Mais je suis également propriétaire d'équidé puisque les ânes qui sont sur mon pré, ils m'appartiennent. Si les ânes vivaient en pension, par exemple, ou bien chez quelqu'un d'autre, je serais toujours propriétaire, mais pas détentrice. De la même façon qu'une personne qui tient une pension peut très bien ne pas avoir de cheval à elle et va quand même être détentrice d'équidé. Et du coup, j'ai remarqué que tout au long des cours, que ce soit de la formation de la FFE ou celle de la SFET, il y avait un petit peu cette limite floue de est-ce qu'on nous parle en tant que détenteur, est-ce qu'on nous parle en tant que propriétaire ? Car la plupart du temps, c'était le terme détenteur qui était utilisé et je me souviens même, il me semble que c'était dans le cours de la SFET où il mentionnait que certains sujets devraient être discutés avec les propriétaires. Donc ça induit que ces cours sont destinés aux détenteurs d'équidé, ce que je trouve logique en soi. Et d'ailleurs, on notera même que le certificat de la FFE s'appelle capacité détenteur d'équidé. Sauf que dans les faits, on demande aux propriétaires de passer ces formations, d'avoir ces certificats. Les certificats, ils sont demandés au moment où on achète, on adopte un équidé. Et du coup, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on s'assure que le détenteur a bien passé son certificat ? Voilà, moi c'est une zone qui est assez floue et les zones floues, j'aime pas ça. Voilà, si vous avez plus d'informations à ce sujet, s'il y a des choses qui ont été précisées depuis que j'ai écrit cette vidéo que je ne connaîtrai pas forcément, n'hésitez pas à m'informer dans les commentaires. Mais pour ce qui est des points positifs, enfin les gars, enfin ! Il y a des mesures qui sont mises en place et ça, mais ça fait tellement longtemps qu'on les attend que c'est génial. Et voilà, vraiment, moi je remercie ce texte de loi qui se décide enfin à se bouger et à demander aux propriétaires d'animaux d'avoir des connaissances pour pouvoir s'occuper de ces animaux correctement. Est-ce que ces certificats sont parfaits ? Absolument pas ! Évidemment qu'il y aurait plein de choses à améliorer mais en attendant, c'est déjà quelque chose et moi je trouve que c'est hyper important de le noter, c'est hyper important de le célébrer parce que... Ouais, enfin ! Et le deuxième gros point positif que je trouve et là vous allez rire, c'est les quiz. Oui, les mêmes quiz sur lesquels je rageais il y a quelques minutes pour une bonne et simple raison. C'est que, comme vous le savez, en octobre 2022, je suis devenue propriétaire d'une petite chienne. J'ai donc eu ce fameux certificat d'engagement de connaissances à signer, mais cette fois-ci, la version animaux de compagnie chien. Et en fait, si vous trouvez que la version équidée est insuffisante, bah sachez que la version animaux de compagnie, elle est pire. J'avais vraiment juste une feuille à quatre avec la base de la base, de l'information sur qu'est-ce que c'est qu'un chien, ça dort, ça mange, faut le sortir et des fois, faut s'en occuper. C'est tout. J'aurais très bien pu signer le papier, mettre une date et ne jamais l'avoir lu. Vous savez, comme quand on accepte les conditions d'utilisation. Donc là, le fait qu'il y ait des quiz à faire, le fait qu'on soit obligé de s'impliquer un minimum dans les cours, et bah je trouve que c'est déjà tellement mieux que juste un bout de papier à signer. Donc encore une fois, on est d'accord, c'est insuffisant, mais c'est déjà bien. Et j'espère vraiment qu'on va continuer dans cette lancée et qu'on va continuer de chercher à faire en sorte que les propriétaires soient de plus en plus responsabilisés et qu'ils aient de plus en plus une obligation d'avoir des connaissances et une obligation de s'occuper correctement de leurs animaux, de s'occuper correctement ou de leurs équidés parce qu'il est plus que temps. Et voilà, j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez passé ces certificats, lequel vous avez passé, comment vous avez vécu ça. Dites-moi tout, moi ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, votre point de vue, votre expérience. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 et à bientôt